Musique La composante Entraînement et Formation du projet CRIMARIO a mis en place deux cursus de formation et un cursus d'exercice. Les deux cursus de formation visent à donner aux agents des administrations de l'Etat impliqués dans l'action de l'Etat en mer des pays riverains de l'Océan Indien les capacités et les savoir-faire nécessaires pour interpréter les données et présenter des plans d'action réalisables aux décideurs. L'approche de l'EU CRIMARIO a été commendable. Les officiers ont été puissés progressifiquement travailler, et à la même temps, continuons progressifiquement le cours de l'exercice. Le cours de l'EU CRIMARIO a été permis aux officiers de travailler ensemble en partie de la multi-agency. Durant le cours de l'EU CRIMARIO, il y a nombre de scénarios qui ont été simulés, et les officiers ont été puissés travailler ensemble. Et cela est nécessaire, surtout dans leurs domaines de travail. Le cursus de visualisation rassemble l'ensemble des techniques nécessaires pour transformer des données brutes issus de systèmes automatisés ou issus d'agrégats statistiques ont une information claire et utilisable par les décideurs, par les analystes, pardon. Le cursus analyse, lui, vise à donner aux stagiaires l'ensemble des outils et des savoir-faire nécessaires pour interpréter ces données qui ont été rendues visualisables par un spécialiste. Donc, à interpréter ces données afin d'en faire des outils utiles pour les décideurs. Le cours de l'EU CRIMARIO MADALYSIS a impacté mon performance en tant qu'analyste sécurité. Je suis maintenant capable de sélectionner des trend de l'EU CRIMARIO et de ça générer des territoires d'intérêt ou des vols qui se sont comportés pour suggérer que ce sont des activités criminelles. Ça m'a donné une vue plus grande de l'activité dans l'Océan Indien, notamment le fishing. L'analyse des comportements des navires, surtout leur activité en mer. L'entraînement a été très bon parce que ça m'a aidé à comprendre et à développer le domaine d'assurance. Ça m'a vraiment aidé dans mon travail parce que j'ai travaillé comme un opérateur de moniteur, dans lequel, la plupart du temps, j'ai travaillé avec des données maritimes en termes de tracts des vessels dans l'Océan. Le volet culture maritime du cursus Analyse comprenait des sujets aussi divers que le transport maritime, la météorologie, le pétrole, l'impact de la présence des forces militaires dans la région et j'en passe. En effet, il est indispensable que les analystes maîtrisent parfaitement l'environnement sur lequel ils travaillent. L'autre volet du cursus Analyse est la méthodologie. En effet, savoir analyser les faits qui ont été préalablement préparés par les spécialistes en visualisation requiert des techniques particulières. On parle là soit d'analyse des faits passés mais aussi d'analyse prédictive puisque l'un des buts fondamentaux de l'analyse est de pouvoir anticiper des situations qui pourraient se développer dans un avenir proche, moyennement proche ou lointain. Le cursus Analyse est également parsemé d'exercices où les élèves doivent gérer en temps compressé une multitude d'événements et analyser les faits et bien évidemment proposer aux décideurs, fictifs dans le cas d'exercice, mais proposer aux décideurs une conduite à tenir de manière soit à contenir l'événement, soit à le résoudre. Par exemple, les stagiaires ont eu à travailler sur des cas de contrebandes de bois de rose et on leur a également posé la question que se passerait-il si on fermait le canal de Suez. Pendant l'entraînement, j'ai pu gagner beaucoup de connaissances concernant les domaines maritimes. Dans ma ligne de travail, comme officier de police, j'ai un investigateur dans la unité de police maritimes de Kenya. J'ai pu gagner de connaissances et de l'analyse des données. En même temps, l'approche multi-agency que les gens m'ont dit a instillé dans m'entraînement, le spirit de l'équipe, afin que je puisse me relater facilement avec les gens et partager des informations sur une basis de besoin. C'est une très grande opportunité pour moi de participer à la formation parce que j'ai très peu d'expérience professionnelle et tout ce que j'ai fait pendant la formation est pour moi comme des expériences acquises. Et aussi, je suis biologiste de formation et maintenant, après la formation, j'ai pu voir les autres facettes du monde maritime à part la pêche et l'environnement marin, vu que je travaille au centre de surveillance des pêches. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...